... Ici même, dans cette salle, il y a un peu plus d'un an, j'ai parlé de l'identité aléatoire des fils. J'ai montré, je crois, qu'il y avait aujourd'hui une crise grave de la filiation symbolique. J'ai dit qu'on pouvait observer une véritable désorientation des jeunes hommes. J'ai dit que la question des filles était tout à fait différente et j'ai annoncé que je parlerai cette année de cette question des filles. J'étais vraiment très imprudent. Parler des jeunes filles quand on est un vieil homme est par soi-même très dangereux. Ensuite, il n'est pas sûr qu'il puisse exister dans le monde contemporain une question des filles. Dans le monde ancien, le monde de la tradition, la question des filles était simple. Il s'agissait de savoir si et comment une fille allait se marier. Comment elle allait passer de l'état de vierge séduisante à celui de mère accablée ? Entre les deux, du reste, entre la fille et la mère, il y avait ce personnage négatif et maudit, la fille-mère, qui n'était plus fille, étant mère, et qui n'était pas vraiment mère, puisque non mariée, et donc encore fille. Cette figure de la fille-mère est fondamentale dans la société ancienne. Elle est aussi, remarquons-le, fondamentale dans tout l'art romanesque du XIXe siècle. Elle nous indique déjà, la fille-mère, que, confrontée à toute dualité conceptuelle, à toute dualité des places, fille et mère, une femme peut construire un entre-deux, une place hors place, ni fille, ni mère, par exemple. Elle peut, alors, occuper ce que le penseur français, Georges Bataille, appelait la part la part maudite. Dans la société traditionnelle, la part maudite est toujours la part d'une femme. La fille-mère en est une, et la vieille fille en est une autre. Par définition, une fille doit être jeune, et donc une vieille fille est encore une place qui n'est pas une place. Ce thème de la place déplacée est un thème structural classique. Dimitra Panopoulos en a tout à l'heure mentionné la portée et la limite quand il s'agit des femmes. Ce thème me servira néanmoins de fil conducteur à mes risques et périls. dans le monde contemporain qui est celui du capitalisme déchaîné, de la marchandise, du travail salarié, de la circulation et de la communication, la position de la fille ne se laisse plus réduire totalement à la logique du mariage. Bien entendu, le vieux monde est loin d'être totalement mort. La religion, la famille, le mariage, la maternité, la pudeur, la virginité elle-même ont encore dans bien des lieux du monde des positions solides et on trouverait certainement ici en Grèce des exemples de ces positions solides du vieux monde. mais ce qui intéresse le philosophe ce n'est pas tellement ce qui est c'est plutôt ce qui vient et ce qui vient en ce qui concerne les filles ne se laisse plus réduire au mariage. La fille dans une grande part du monde occidental contemporain ne peut pas être définie comme cet être de sexe féminin qui se prépare au devenir femme et mère par la médiation du mariage et donc par la médiation d'un homme. Au fond toute la révolte féministe depuis la fin du 19ème siècle revient à un seul point une femme peut et doit exister sans dépendre d'un homme. une femme peut et doit être un être autonome et non toujours le résultat d'une médiation masculine. méde bébé d'une épreuve épreuve